Bonjour à tous, Sanu comme on dit en Aoussa et bienvenue dans mon let's play et guide stratégique dédié à Final Fantasy VIII version Remastered. On se retrouve à bord de l'Hydre après avoir échappé de près à l'alarme Selenite et dans les segments qui vont suivre on va tout simplement reprendre le contrôle de l'Hydre dont je vous avais parlé dans l'épisode précédent. Dès qu'on a rétabli l'oxygène dans le vaisseau, on peut avancer dans la pièce suivante. Quoi ? Merci, tu m'as sauvé la vie. J'ai fait mon devoir. Quoi encore ? On n'a plus nos combinaisons. Hein ? Prends-moi dans tes bras. Serre-moi fort. J'en ai besoin. Ah bon ? On n'a pas de temps à perdre. Tu as vu où on est ? Je sais que tu veux revoir les autres. Je comprends. Ici, Linoa fait allusion à ce que disait Squall dans l'épisode XIX quand il apprend la mort de Cypher, même si on sait qu'en fait, bah non, il n'était pas vraiment mort. C'est quoi ça ? Laissez-moi vous présenter l'ennemi du jour, Alienator. Quelle traduction pourrie. Mais qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien. Vous remarquerez que celui-ci a une couleur violette et ça va avoir son importance. Cette créature s'appelle à la base un propagateur et je trouve son nom beaucoup plus clair ainsi. On ne peut pas emprunter cette porte alors il va falloir descendre. Et contrairement à ce qu'a suggéré Squall, il va falloir en découdre avec ce propagateur dès que possible. De toute façon, on s'en moque car on veut le détruire. Alors, pour associer en coup à votre attaque mentale et protégez-vous contre cécité et aphasie. Avec le sort supplice par exemple. Il n'a pas de faiblesse particulière s'agissant des sorts élémentaux mais vous, vous pouvez associer Foudre X à votre défense élémentale par contre. Le truc avec lui, c'est qu'il est vulnérable à en coup à 70%. C'est pourquoi je ne vous ai laissé que ce combat dans cet épisode car tout ce que vous aurez à faire c'est de l'attaquer jusqu'à ce qu'il meure sous l'effet d'un coup. Et le truc c'est qu'il faut les tuer par paire en se basant sur leurs couleurs. C'est pourquoi on cherchera à éviter tous les autres propagateurs tant qu'on ne trouve pas le second propagateur de couleur violette. Petit conseil cependant, ne les pliez pas. Leurs drops sont amplement supérieurs à ce que vous pourrez leur voler. Enfin à mon avis. Chaque propagateur vous rapporte 5 PDC. Dans ce tableau par exemple, on va esquiver le propagateur en rouge et prendre sur la gauche. Et quand on a vaincu le second propagateur violet, on est tranquille. Si vous les tuez dans le désordre, ils finiront par respawn. Donc on revient dans l'écran précédent, et on va sans plus attendre se débarrasser du premier propagateur écarlate. Oui je préfère dire écarlate, un propagateur rouge c'est pas facile à dire. Le second propagateur se trouve là où on était un peu plus tôt au niveau de la passerelle, donc on emprunte les escaliers. Et là, petite anecdote amusante, si vous avez l'Eviathan et une bonne stade de magie, sans oublier le boost lors de l'invocation, vous pouvez faire passer le propagateur par dessus la rambarde. Perso j'y suis pas parvenu, vu que je suis encore à un niveau très bas, étant donné que je gagne pas d'expérience. Je préfère vous le rappeler, sinon vous m'auriez posé la question en commentaire. Cela étant dit, n'hésitez pas à le faire quand même, ça permettra à ma vidéo d'être mieux référencée, j'insiste. Bref, le premier propagateur jaune se trouve juste avant le sas, avec le point de sauvegarde, là où nos persos ont retiré leur combinaison un peu plus tôt. Il y a un point de magie dissimulé à gauche de la porte, mais on va l'ignorer, il s'agit simplement du sort V. Rien d'intéressant. Donc on redescend les escaliers, et on revient là où on avait combattu le second propagateur violet, au niveau du hangar, en somme. Attention par contre, quand vous arrivez dans ce tableau dans l'ascenseur, on pourrait croire que ce propagateur est jaune fluo, mais non, en fait il est vert. Heureusement, il s'agit du seul propagateur à ne pas vous attaquer, donc à la place, on se dirige vers cette pièce, et on affronte le second propagateur jaune. Tout au fond de la pièce, vous trouverez un poste informatique avec les indications à suivre, au cas où vous n'auriez toujours pas saisi ce qu'il faut faire pour dératiser le Ragnarok, ou devrais-je dire dé-propagateuriser le Ragnarok. On apprend de surcroît qu'il y a en tout 8 propagateurs, ce qui veut dire qu'il en reste encore 2, et on sait déjà qu'ils sont de couleur verte. Je dis ça parce qu'il arrive à certains joueurs de les confondre. Voilà, c'est fait. Bref, la porte qui était verrouillée tout à l'heure peut désormais être ouverte, depuis la pièce avec l'ascenseur, et le second propagateur jaune se trouve dans une pièce qu'on a jusqu'à présent complètement ignorée. On va donc rebrousser chemin pour se diriger à présent vers la réserve, où vous trouverez d'ailleurs un point de sauvegarde. Pour l'instant, il est inaccessible à cause de la créature, mais très bientôt on pourra l'utiliser allègrement. Voilà, il s'agissait du tout dernier propagateur, ce qui veut dire qu'on va enfin pouvoir prendre le contrôle du vaisseau. Il va falloir rebrousser chemin jusqu'à l'ascenseur. Quand on y est, on l'emprunte pour rejoindre le cockpit, et là, vous aurez plusieurs scènes qui vont se suivre. J'en profite aussi pour vous rappeler que l'hydre s'appelle normalement le Ragnarok, et que je vais utiliser les deux termes. Ça aussi, c'est pour le référencement. Disons que Ragnarok fait partie de ces thèmes qui reviennent souvent dans les jeux Final Fantasy. Parfois il s'agit d'une arme, parfois il s'agit d'un monde dans les jeux en ligne. On peut quand même admirer la toile de fond, vous avez de très beaux plans de l'hydre en orbite autour de la planète, et on voit qu'elle est ronde, elle n'est pas plate. Dans le cockpit, on est immédiatement interpellé par E-Star, et je sens qu'on va se faire engueuler, et pas que par E-Star, car voyez-vous, dans la scène qui va suivre, on va pouvoir entendre la très célèbre chanson emblématique de FF8, et il s'agit de Eyes On Me, dont je vous ai déjà parlé à l'épisode 50. Et s'il y a bien une piste sur laquelle YouTube me fait des réclamations, bah c'est celle-là. Je vais voir ce que je peux faire, mais je crois que c'est perdu d'avance, donc si vous avez eu des pubs, bah c'est pas ma faute, c'est pas moi qui touchera l'argent. On apprend aussi que ça fait 17 ans que le vaisseau erre dans l'espace, pourquoi est-il encore en état de marche ? J'ignore de le savoir, mais ce que je n'ignore pas de le savoir, c'est que le poste de pilotage se trouve à deux doigts de nos mains, et qu'une très longue conversation entre Linoa et Squall est sur le point de commencer. Oups. Je ne pourrais pas tout vous traduire, ce n'est pas le but de ce guide, et puis ça vous encourage à y jouer vous-même. C'est déjà ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que Estar a bien l'intention de faire payer à Linoa la conséquence de ses actions. N'oublions pas que c'est elle qui a libéré Adèle, et que Estar a une fâcheuse tendance à emprisonner les sorcières. Peut-on le leur reprocher ? Je ne pense pas. Ce qu'il est important de remarquer, c'est que Linoa ne refuse pas son sort car elle a peur. Et c'est normal, c'est jamais rassurant d'être possédé par une sorcière. du futur. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bref. Je vais aussi en profiter pour vous parler un peu de l'hydre. Il va s'agir de notre moyen de transport principal à partir de maintenant, et vous verrez, ça change radicalement de la BGU. A lui seul, l'hydre pèse près de 3 tonnes, et plus de 3 tonnes et demie quand il est plein. Il est long de 108 mètres et large de 77 mètres. Il mesure également 54 mètres de haut à l'arrêt et 65 mètres en vol, et il peut atteindre la vitesse d'environ 12 kilomètres secondes. Un peu moins, mais c'est presque ça. Bien qu'on n'en aura pas besoin en combat, comme on a pu le voir déjà dans Final Fantasy 3 par exemple, l'hydre dispose aussi d'un canon à particules chargé de 609 millimètres, et c'est sans compter son armement secondaire. Il est en effet muni de deux lasers à calibre multiple de 152 millimètres et de deux griffes rétractables qu'on aura l'occasion de voir en action. Enfin, quelques mots sur la chanson Eyes On Me. Si vous vous rappelez de l'épisode 25, il s'agit du titre composé par Julia, la pianiste dont Laguna s'était amourachée par le passé lors du tout premier rêve. Julia, on le sait, est la mère de Linoa, c'est d'ailleurs probablement pour ça qu'on ne rencontre Linoa que véritablement à l'épisode de 14, c'est-à-dire juste après le premier rêve, et je ne parle pas des cinématiques lors de la cérémonie d'adoubement. Les paroles font clairement référence à ce premier rêve, et la seconde partie de la chanson en revanche est un peu plus générale, et elle peut s'appliquer autant à Julia et Laguna qu'à Squal et Linoa, mais on aura l'occasion d'approfondir ce sujet quand on rencontrera le président des stars. Vous vous voyez, c'est un moment important pour Squal don l'intrigue, car il se rend compte qu'il est en fait déchiré entre la passion et la raison, entre son amour pour Linoa et le fait qu'elle soit devenue une sorcière. Linoa en a bien conscience, et heureusement, mais elle aimerait que le temps s'arrête, elle ne veut pas du futur, elle aimerait que ce moment ne s'arrête jamais. Je pense que si vous êtes en couple et que ça marche plutôt bien, vous voyez exactement de quoi elle parle. En tout cas, moi je la comprends. C'est ce côté humain dans FF8 qui est intéressant. Le jeu a une certaine sensibilité, il a été écrit par des hommes après tout. Et de même que Yoshinori Kitase a été influencé par le décès de sa mère lors de l'écriture de FF7, le scénariste de FF8 qu'on va simplement appeler Nojima, bref, Nojima y a mis du sien dans l'écriture de FF8. Il n'a jamais trop abordé sa vie personnelle comme a pu le faire Kitase, mais à en croire ses interviews récentes, il a vraiment voulu insister sur le caractère des personnages. Notamment Squall. Il voulait à tout prix éviter de faire un nouveau Cloud, c'est pour ça que Squall réfléchit beaucoup, il parle dans sa tête, certes, mais il parle beaucoup, là où Cloud par exemple était nettement plus taciturne. Et autant dans FF7 Kitase avait exploré un aspect de l'identité à travers le personnage de Cloud, sa relation avec Zack et Sephiroth, autant dans FF8 c'est un autre aspect de l'identité que Nojima a choisi d'explorer, notamment l'importance de l'autre dans la construction du soi. Thème que FF7 avait déjà plus ou moins abordé avec la rivière de la vie et tout le passage où Tifa aide Cloud à se reconstruire, mais vous verrez ça à la fin, dans FF8, ça va un peu plus loin, on va s'en rendre compte dans un instant, une fois cette scène terminée. C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne sais pas quoi dire. Il faut que je prenne une décision, mais j'ignore laquelle est la meilleure. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Et là, il faudrait que je te laisse partir. Bref, après ces petites digressions, il va falloir se séparer de Linoa pendant un temps, encore une fois. de quoi ? Sorcière Linoa. Fille de Hyne. Oui, c'est leur équivalent de « fille de … » Enfin, vous m'avez compris. Nous devons sceller vos pouvoirs. Veuillez-nous suivre. C'est entendu. Merci de votre compréhension. Et on peut déjà voir que Squall n'est pas tout à fait d'accord. Je dois te dire quelque chose. La sorcière qui a pris possession de moi. Ultimessia, elle cherche à mettre en œuvre la compression du temps. Elle seule pourrait y survivre. C'est pour ça qu'elle m'a utilisé. Je n'ai pas le choix que d'accepter mon destin. Allons-y. Ça y est, en a-t-on fini avec elle ou va-t-il encore falloir la sauver ? Allez, on va essayer d'éviter le linoa bashing. Attends. Ne pars pas. Je regrette, je n'ai pas le choix. Oh, j'ai toujours ta bague. Garde-la. Vraiment ? Oui. C'est sa décision. Que puis-je y faire ? Eh bien, pas grand-chose à vrai dire, du moins pour le moment. Alors, retournons à bord du vaisseau. Voilà, je vous ai fait une petite coupure. On a une dernière scène à voir avant de pouvoir accéder aux commandes du vaisseau. Je suis toujours étonné que les stars n'aient pas souhaité récupérer leur bâtiment. Il est quand même en sacré bon état pour un vestige de 17 ans. Je ne sais pas vous, mais je commence à les connaître par cœur, les mimiques de Squall. Bref, vous serez rejoint par le perso qui était avec vous dans l'espace, dans mon cas, Irvine. En chair et en os. Comment tu t'en es sorti ? Au fait, avant que j'oublie, profitez-en pour faire un peu le tour des lieux. Vu que le vaisseau va vous accompagner jusqu'à la fin du jeu, ou presque, essayez de prendre vos marques. Disons que si vous avez bien fait la quête du club CC, vous pourrez en combattre les membres au disque 4. Inutile de vous dire que ça sera important de les avoir à bord, et ce pour plusieurs raisons. J'y reviendrai. Bref, et voilà Zell ainsi que toute la troupe, la fine équipe du 8, la compagnie créole. Enfin, appelez-les comme vous voulez. Je ne peux pas tout vous traduire par manque de temps, mais en gros, dans ce passage, Zell délivre un long monologue dans lequel il rapporte à Squall tout ce qu'il s'est passé depuis son départ. Ce passage amuse particulièrement les joueurs, car Zell n'est pas du genre à parler autant. Il lui explique la plupart des choses que j'ai déjà abordées dans l'épisode 54. Quoi qu'il en soit, elle sera très vite interrompue par Squall, qui s'inquiète évidemment plus pour Linoha que pour le docteur Geyser. Ou Geyser, faites ce que vous voulez. Il faut qu'on la sauve. Elle n'avait pas le choix, c'est ça ? Si, c'était sa décision. Elle avait peur. Peur d'être rejetée par les autres. Elle ne le supporterait pas. Et tu l'as laissée partir ? J'ai respecté sa décision. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu as fait tout ça pour quoi ? Pour la laisser entre les mains des stars ? Et ne plus jamais la revoir ? T'es bête ou quoi ? Elle a raison. Et là, comme à son habitude, Squall va se lancer dans une longue réflexion pour décider s'il va sauver sa moitié ou non. Mais je pense que vous le voyez venir, évidemment qu'on va aller la sauver. Ça ne serait pas amusant, sinon. À partir de là, vous pourrez contrôler l'hydre et rejoindre n'importe quel endroit sur la carte. Et comme vous vous en doutez, il y a encore des secrets à percer. Mais avant ça, on a une dernière scène dans laquelle Selfie va piloter le Ragnarok. Et oui, c'est la première fois qu'on entend cette musique, d'ailleurs. Mais je peux déjà vous dire qu'on va beaucoup l'entendre dans les épisodes à venir. D'ailleurs, la prochaine fois, nous retournerons effectivement à Estar et on rencontrera le président. Malheureusement, il faudra patienter un peu avant la suite, je pense que je vais prendre une semaine pour finir d'autres projets que j'ai à côté. Je suis en plein déménagement et je sais pas si j'arriverai à garder le rythme. J'en doute, mais bon. Si j'avais pas un boulot à côté, j'aurais pu, surtout que bon, c'est vraiment un boulot qui sert à rien et qui me fait perdre mon temps, mais bon, pas le choix, faut travailler, et puis, en plus, faut pas se plaindre. Parce qu'il y en a qui n'ont pas. Bref, je ferai de mon mieux pour terminer le disque 3 au plus vite, merci d'avoir suivi cet épisode, et à bientôt pour la suite, c'était Aexalt, ciao ! Sous-titrage ST' 501